GOLBO GATA NUKSHI GATA Bonjour Tante Foule, Josh m'a dit qu'il quitterait le village très tôt dans la matinée. Pourquoi ne sont-ils pas encore là ? J'ai hâte qu'il rentre. Au moins la maison va prendre vie à nouveau après un bon bout de temps. La maison avait l'air si triste ces derniers jours. Josh a vraiment le don de rendre cette maison si vivante et si joyeuse. Je trouve que sa présence fait une énorme différence. Exact. Exact. Bacana, savez-vous si Rouini va venir ? Tu penses qu'elle va s'en aller sans venir me saluer ? Tu attends son arrivée comme si elle était déjà ta belle-fille. Elle ne l'est peut-être pas encore, mais c'est juste une question de temps. Elle deviendra notre belle-fille très bientôt. Arrête de dire qu'elle va devenir notre belle-fille. On lui a juste donné notre bénédiction. Et nous avons juste annoncé la date du mariage. Ils ne sont pas encore mariés. Tu sembles oublié ? Que j'aime faire les choses dans les règles ? Je suis quelqu'un qui connaît parfaitement le domaine juridique. Oui, je sais que nous avons organisé une fête avec quelques personnes. Si tu veux, tu peux appeler ça une cérémonie de fiançailles. Mais tu sais, je leur ai déjà fait signer un formulaire il y a quelque temps. Ils seront mariés avant décembre. L'officier de l'état civil a déjà été informé. L'engagement aura lieu ce jour-là. Non, non, non. Personne ne va ouvrir la porte. C'est moi qui vais le faire. Je suis certain que c'est Josh. Ah oui, c'est bien lui ! Cousin ! Josh ! Comment vas-tu ? Entre, entre, entre. Fais comme chez toi, Roini. Je vous l'avais bien dit. C'est bon, mon fils ! Pas besoin ! Roini ? Pourquoi as-tu l'air si bouleversée ? Qu'y a-t-il ? Josh ! Je lui ai demandé de garder un oeil sur toi pendant votre séjour dans ce village. Mais tu ne l'as pas écoutée une seule fois. Tu t'es retrouvée mêlée dans toutes sortes de problèmes à cause d'une villageoise. Je crois que la police est intervenue... Maman, je viens à peine de rentrer. Tu commences déjà à me prendre la tête. J'ai conduit pendant des heures, tu sais. Je suis fatigué. Écoute, je sais qu'elle t'a déjà appelée pour t'autoraconter. Même si elle t'a tout dit, moi je ne dirai rien. Non, écoute-moi. Ça ne sert à rien de venir m'en parler. Très bien, j'ai compris. Tu sais, il y a un grand événement à la maison demain. Ne t'en fais pas, je ne vais plus t'embêter avec cette histoire. Mon neveu ! Et mon oncle. Oh, Diensh, je suis si content que tu sois de retour. La maison a retrouvé sa gueté dès que tu es arrivé. Tu as fait ce qu'il fallait, mon garçon. Je sais que tu ne feras jamais quoi que ce soit de mal. Roimi ! Dis, est-ce que tu vas rester déjeuner avec nous ? Non, peut-être une autre fois. Je vais déjeuner à la maison. Mes parents m'attendent pour manger. Je suis d'abord passée chez vous pour vous saluer et aussi ramener Josh Sanesov dans les mains de Tante Kankana. Donc si tu ne l'avais pas ramenée auprès de sa mère, tu penses qu'il se serait perdu ? Ce n'est pas ce qu'elle a voulu dire. Elle nous fait comprendre qu'elle a rempli sa part de responsabilité. Il y a très peu de gens qui savent ce que c'est qu'être responsable. Tout le monde n'est pas irresponsable, tu sais. Et je n'ai pas compris en quoi cela montre qu'elle est une personne responsable. Et je ne vois pas en quoi cet acte prouve cela non plus. Enfin bref, comment s'est passé le voyage ? Et toi, June, comment tu as passé cette période de fête ? Très bien. Et toi ? Tu sais, je n'ai pas envie qu'on parle. Ah, si tu savais, c'était... Tu dois oublier ça. C'était ta première visite au village. C'est pour cela que tu n'as pas apprécié ? Non, oncle Avik, ce n'est pas ça du tout. J'ai tout expliqué à Tante Kankana. Vous pouvez l'appeler pour le lui demander. Il faut que tu comprennes quelque chose, Rohini. Si tu veux passer ta vie avec moi, tu ne pourras pas demander de l'aide à ma mère à chaque fois qu'on a des problèmes. Et si tu penses que tu vas pouvoir changer l'homme que je suis, eh bien, tu te trompes complètement. Est-ce que... Vous avez des soucis dans votre couple ? Pourquoi êtes-vous si en colère l'un contre l'autre ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a beaucoup changé pendant notre séjour au village. Je ne l'avais jamais vu comme ça avant. Mais non, je ne crois pas qu'il ait changé. Il aime vivre sa vie selon ses propres règles, voilà tout. Ma belle-sœur a toujours été stricte à son égard quand elle était plus jeune. C'est pour ça que maintenant, il n'en fait qu'à sa tête. Eh oui, grand-mère, elle est à l'étage. Reste encore un peu avec nous, tu pourras aller la voir plus tard. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vue. Et tu sais, Diash, nous avons travaillé vraiment dur pour organiser l'événement qui aura lieu dans deux jours. Alors je pense qu'on mérite une petite récompense. Mais franchement, tu trouves ça convenable de lui demander des cadeaux ? Ça ne suffit pas, voyons. Tais-toi maintenant, d'accord ? C'est pas tes oignons. Tu ne sais pas qu'une tante a les mêmes droits que la maman ? La maman et les tantes peuvent demander des cadeaux à leur fils lorsqu'ils se marient, hmm ? Tante Senguita, si tu veux quelque chose, n'hésite surtout pas à me le dire. Tu n'as pas besoin d'attendre mon mariage pour le faire. Si tu désires quelque chose, je te l'offrirai. Dis-moi ce qui te ferait plaisir. Je ne veux rien. Si tu es heureux, alors nous le sommes aussi. Je dois te dire quelque chose, Diash. Je pense bien que tu aurais mieux fait de rester loin de cette fille du village. Ma mère était très inquiète, et cela la bouleversait quand elle l'a appris. Écoutez, je vous ai déjà dit que je ne voulais pas en parler. On devrait clore ce chapitre, et de toute façon, je vais partir dans un instant. Où vas-tu, fiston ? À l'université. Et je peux savoir pourquoi ? On en avait déjà parlé, et on s'était dit que nous y retournerons à partir de lundi, juste après la cérémonie. Non, tu as tort. C'est toi qui l'as dit, pas moi. J'y vais aujourd'hui. Donc je vais devoir aller à l'université avec toi, c'est ça ? Mais voyons, qu'est-ce qui... Ronny, il n'a pas dit que tu devais l'accompagner. C'est de lui dont il parlait. Tu n'es pas obligé de le suivre. Cela signifie que tu y vas seul ? Pourquoi devrais-je te dire si j'y vais seul ou avec quelqu'un ? On va encore se disputer juste pour ça. Alors pourquoi est-ce que je dois me justifier auprès de toi à chaque fois ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu me parles comme ça ? Pourquoi te comportes-tu de cette façon ? Tu ne trouves pas que c'est normal que je me conduise ainsi avec toi ? Ma tante ? Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée de tout ce qu'il m'a fait subir dans ce village. Il n'a pas cessé de m'humilier tout le long de notre séjour. Et cela devant tout le monde. Il n'en a fait qu'à sa tête. Et je ne l'ai dit à personne. J'ai été très patiente avec lui et j'ai accepté tout ce qu'il m'a fait tout le long. J'ai toléré ses actions sans même lui dire un mot tout ce temps. Et franchement vous dire, je n'avais qu'une seule envie. C'était de revenir ici. Je ne vous l'aurais pas dit sinon. Je ne vous aurais jamais rien dit. S'il m'avait parlé correctement, je ne serais pas venue vous le dire. S'il s'était comporté comme il se doit envers moi, je n'aurais rien eu à vous dire. Leur pas. Tout ça pour une simple fille du village. Il n'a pas hésité à me manquer de respect. Ruinie. Pour défendre une fille qu'il venait juste de rencontrer. Vous avez vu, juste à l'instant, je ne lui ai rien dit de mal pourtant. Je ne lui ai rien fait. Je n'en peux plus. Je ne peux plus le supporter. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui te prend ? J'ai vraiment confiance en toi, tu sais. Tu es vraiment une fille bien. Josh est un garçon. Il est allé dans un village, en pleine nature. Il s'est senti libre et il s'est amusé. Alors, ne sois pas désespéré. Ça va aller. Tu dois te rappeler d'une seule chose. C'est que dans deux jours, vous serez officiellement mari et femme. Tu m'entends ? J'aimerais te dire quelque chose, maman. Qui y a-t-il, mon garçon ? À propos de la décision que vous avez tous prise, je ne crois pas que tu m'aies déjà parlé de ça. De quelle décision est-ce que tu parles ? Du fait que vous avez pris la liberté de fixer notre date de mariage. Et vous avez également décidé d'organiser nos fiançailles sans même avoir demandé mon avis. Mais Josh, c'est bien toi qui l'as choisi. Tu l'as emmené à la maison et tu nous as dit que tu voulais l'épouser. C'était ton choix, mon garçon. Nous faisons juste notre devoir en tant que parents. Tu sais, je suis vraiment surprise, Josh. Je ne comprends pas pourquoi tu dis que nous ne t'avons pas consulté. Pourtant, nous en avions parlé. Nous avions prévu de vous marier avant que vous ne partiez en voyage au mois de décembre. Tu as oublié ? J'ai changé d'avis, maman. Je ne vais plus à l'étranger. Quoi ? Et qui est-ce qui t'a fait changer d'avis ? C'est Shabnam ! Pourquoi tu... Qui est Shabnam ? Pourquoi as-tu mentionné le nom de cette fille ? Tu es d'un rang élevé. Ne l'oublie pas. Tu ne mentionneras plus jamais ce nom, tu as compris ? Car je ne veux pas que Josh ait un lien avec cette personne. Bon sang, Ruinie. Je ne te l'ai pas appris ? Elle apprendra progressivement. Ça va, ce n'est que le début. Écoute, ce n'est pas si grave. Tu pourras lui apprendre ces choses dans quelques jours. Ne t'en fais pas. Dis donc. Toi, est-ce que tu te moques de moi ? Mais non, maman. Comment oserais-je me moquer de toi, voyons ? Mais écoute, je vais te dire la vérité. C'est toi qui viens de dire que tu la formes depuis un bon bout de temps et que tu n'es pas satisfaite par le comportement qu'elle a eu. C'est pour cela que je t'ai dit de ne pas t'en faire, puisque dans quelques jours, tu seras satisfaite. Ruinie agira exactement comme tu le voudras. N'est-ce pas, Ruinie ? Tu vas y arriver. J'ai pas raison ? June, tu sais, ce serait une vraie bénédiction si un jour j'arrive à ressembler à ta mère. C'est ce que je voulais entendre. Bien joué. Une belle mère parfaite et une belle fille parfaite. Quoi qu'il en soit, Josh, je dois te laisser. Je vais au bureau. On se parlera ce soir quand je rentrerai, c'est d'accord ? Sois prédenté. Alors c'est décidé. Ce sera samedi. Tu porteras un habit très élégant. Ne t'en fais pas. La styliste qui viendra pour m'habiller viendra aussi chez toi pour t'aider à t'habiller. C'est bon ? Et... Ne t'inquiète pas pour Josh. Il a les sauts d'humeur. Aujourd'hui, il dit qu'il ne partira pas, mais dans quelques jours, il aura changé d'avis. Non, maman, j'ai déjà pris ma décision. En fait, je tiens à vous annoncer quelque chose. Et c'est un choix définitif. Je ne partirai jamais à l'étranger pour aller étudier la médecine. Au lieu de cela, j'exercerai dans les villes ainsi que dans les villages. Aussi loin ? Vous voyez maintenant ? Vous voyez ? Qu'est-ce que je vous disais ? Josh ? Tu sais, tu es ma fierté. Tu l'as toujours été. Fais en sorte de faire tout ce qu'il faut pour protéger ma fierté et mon honneur. Aussi longtemps que je vivrai. Monsieur Chafik, comment est-ce que votre... euh... première femme est morte. Dites-lui ce qui s'est passé, dites-lui. Vous savez quoi ? Elle voulait retourner vivre chez ses parents. Mais je n'étais pas du tout d'accord. Tout le monde sait qu'après leur mariage, les filles quittent leur famille pour aller vivre chez leur mari. Ah ! Je l'ai empêchée de partir, mais elle n'a pas voulu m'écouter. Un jour, alors que je rentrais chez moi, je l'ai vue qu'il quittait la maison avec mes enfants. Oui, j'étais vraiment furieux qu'elle ait pris la décision d'aller chez ses parents en emmenant mes enfants alors que je lui avais interdit. Je lui ai fichu une bonne raclée. Et après ça, je l'ai enfermée dans notre chambre toute seule et j'ai quitté la maison pour aller travailler, comme d'habitude. À la nuit tombée, les gens du village sont venus me prévenir que ma femme s'était immolée par le feu. Je l'ai emmenée à l'hôpital, mais elles n'ont rien pu faire. En fait, il ne restait plus rien de son corps. Un jour, alors que je rentrais chez moi, je l'ai vue qu'il quittait la maison avec mes enfants. Oui, j'étais vraiment furieux qu'elle ait pris la décision d'aller chez ses parents en emmenant mes enfants alors que je lui avais interdit. Je lui ai fichu une bonne raclée. Et après ça, je l'ai enfermée dans notre chambre toute seule et j'ai quitté la maison pour aller travailler, comme d'habitude. À la nuit tombée, les gens du village sont venus me prévenir que ma femme s'était immolée par le feu. Maintenant que je suis au courant de ce qui s'est passé, comment pourrais-je marier ma fille à cet homme ? Alla ! Votre première épouse était une femme désobéissante. Vous l'avez disciplinée. Vous n'en serez pas tenue responsable. Ce n'est pas vous qui l'avez brûlée vive. Elle l'a fait de ses propres mains. Vous n'êtes en aucun cas responsable de cet acte. Alors, monsieur, avez-vous pris une décision ? Hé, Rabbi Yul, parlez-lui de la propriété que vous comptez lui offrir comme d'hôtes. Le mariage est pour après-demain. Vous devez commencer les préparatifs parce que les choses ne vont pas se faire toutes seules. C'est la seule propriété que je possède, vous savez. C'est juste un petit arpent de terre. J'avais l'intention de vous donner cette terre comme d'hôtes pour ma fille. Mais il m'a dit que vous n'êtes pas intéressé par ma terre. Vous voulez de l'argent ? Alors, j'ai vendu cette terre et je vous donnerai l'argent dès que je serai payé. Je n'ai pas encore reçu cet argent, mais je l'aurai demain. Vous ne devez pas vous inquiéter pour ça. Je vous assure que je vous donnerai tout l'argent le jour où je viendrai vous offrir ma fille en mariage. Monsieur, vous êtes témoin de ce qu'il a dit. Je ne me marierai pas avant d'avoir reçu la totalité de la somme. Bon sang, vous me connaissez, pas vrai ? Rabigul tient toujours parole. Il dit la vérité, il a vendu sa terre. Il aura l'argent demain. Je serai là pendant le mariage. Il vous remettra l'argent en ma présence. Très bien. Mais j'ai entendu dire que la fille est très désobéissante. Va-t-elle seulement accepter de se marier avec moi ? Écoutez, mes tantes vont arriver chez moi dès demain. Les préparatifs du mariage vont commencer à partir de demain. Monsieur, j'espère ne pas me retrouver dans une position gênante. Non, non, ne vous en faites pas, monsieur Shafik. Je trouverai le moyen de convaincre ma fille, d'accord ? Je ferai en sorte que la seule fille que j'ai se marie avec vous. Elle va vous épouser. Ma tante ? Oh, Ranja ! Ma chérie ! Tu es de retour ! Maman ? Ma fille ! Mais pourquoi est-ce que tu pleures, dis-moi ? J'ai passé un très bon moment chez tante Ranja. Je sais que tu étais bien chez eux. Je sais très bien que c'était le seul endroit dans le monde où tu es le mieux traité, ma chérie. Mais la maison était triste sans toi. C'est toi la lumière de notre maison. Quand tu n'es pas là, cette maison se retrouve dans l'obscurité. mais tu es une fille et tu ne vivras pas ici éternellement. Tu ne resteras pas dans ce village pour protéger ma maison. Comment je vais faire ? Il est encore tôt pour penser à cela. Pour le moment, votre fille est là et elle ne vous quittera pas. Elle doit étudier très dur et terminer ses études pour devenir médecin. Josh est venu et il lui a donné beaucoup de conseils. et elle a dit que désormais, elle souhaiterait exercer la médecine dans notre village. À mon avis, votre fille ne vous quittera jamais. Elle sera toujours à vos côtés. Écoute-moi, toi la mère de Shabnam. Madame Ranja, vous êtes là ? Pourquoi est-ce qu'elle est debout ? Vous ne lui avez pas proposé de s'asseoir, hein ? Madame Ranja, voilà, voilà, j'arrive. Donnez-moi. Pousse-toi, pousse-toi. Madame Ranja, asseyez-vous. Si vous refusez de vous asseoir dans ma maison, je pourrais croire que vous êtes toujours furieuse contre moi. Asseyez-vous. Cela n'a pas d'importance que je sois furieuse contre vous ou pas. Je considère Shabnam comme ma fille. Donc, tant que Shabnam vivra dans cette maison, je continuerai à venir ici. Pardonnez-moi, Madame Ranja. Je vous promets que je ne répéterai plus jamais la même erreur. Non seulement vous m'avez demandé pardon, mais vous avez aussi demandé pardon à votre fille. Et cela m'a rendue heureuse. Je peux comprendre votre situation. Le mépris de vos voisins vous met en colère. Il vous provoque. Et bien sûr, cela vous met hors de vous. Vous n'êtes pas le seul fautif. Mais tout de même, Rabbi Yul, je vous prie de faire plus confiance à votre fille qu'aux habitants de ce village. Votre fille est vraiment douée. Vous avez beaucoup de chance d'avoir une fille comme elle. Vous avez parfaitement raison, Madame Ranja. Tout ce que vous dites est vrai. Je suis un père indigne. Je ne mérite pas d'avoir une fille comme elle. Papa, pourquoi est-ce que tu dis une chose pareille ? Ne dis pas ça. Mais c'est pourtant la vérité, ma fille. Il ne faut jamais avoir honte de dire la vérité, tu sais. Madame, puis-je vous offrir du thé ? Il ne faut surtout pas que vous vous sentiez gênée pour consommer quelque chose chez nous. Mais non, voyons. J'ai déjà pris le thé à la maison. Josh et ses amis sont partis. Et Shabnam rentre chez elle. La maison va avoir l'air triste. Mais demain, on célèbre la déesse Poudja. Vous vous en souvenez ? Chaque année, pendant cette fête, Shabnam vient passer toute la journée chez nous. Je vous invite à venir à la cérémonie des offrandes. Vous êtes d'accord, Abiyul ? Ce n'est pas nécessaire de nous inviter, Madame Ranja. Depuis ma tendre enfance, je viens toujours chez vous pour cette cérémonie. Nous viendrons ce soir sans faute. J'espère vous voir ainsi que votre femme. Shabnam doit venir à la maison très tôt le matin. Vous savez, vous me mettez vraiment mal à l'aise. Shabnam est comme votre fille. Elle fera tout ce que vous voulez. Vous n'avez qu'à lui demander. Shabnam va... Shabnam ? Tu dois obéir à Madame Ranja. Il faut que tu ailles chez elle à chaque fois qu'elle te le demande. Oui, mais mes cours reprennent le lendemain. J'espère que tu n'as pas oublié que nous avons reçu une invitation pour samedi. Je m'en souviens, tante Ranja. Une invitation ? Nous ne sommes pas au courant de cela. C'est dans les environs. Non, non. Vous connaissez mon neveu Josh. Eh bien, samedi, il va fêter ses fiançailles. Oh, ils ont fixé la date du mariage. Le marié est aussi médecin. Elle doit sans doute venir d'une famille aisée. Elle aussi, elle était là. Elle s'appelle Roini. C'est avec elle que Josh va se marier. Vous l'avez peut-être vu lorsque vous êtes venu à la maison. Les amis de Josh étaient aussi là. Roini va devenir la femme de Josh. Donc, vous allez vous rendre à Calcutta ? La mère de Josh ne m'a pas encore appelée. Elle doit m'inviter. Mais Josh m'a demandé de venir plusieurs fois. Roini m'a également invité. Si je pars, j'emmènerai Shabnam avec moi. Et ensuite, nous reviendrons ensemble. Rabi Yul, est-ce que vous approuvez cela ? Pourquoi me mettez-vous dans une situation gênante, madame Ranja ? Ne faites plus ça, s'il vous plaît. Comme je vous l'ai dit, Shabnam est aussi votre fille. Elle devra écouter vos conseils et suivra vos instructions à la lettre. Désormais, je ne prêterai plus attention à ce que diront les villageois. Tout ce qu'ils diront n'a plus aucune importance pour moi. Vous savez, j'ai même dit à ma femme que, peu importe qui se présente chez nous, vous dire du mal au sujet de notre fille, de les envoyer à votre résidence pour que vous vous occupiez d'eux. Elle est peut-être notre fille, mais c'est vous et votre famille qui êtes son tuteur. Mais n'ayez aucune crainte, je suis certain que personne n'osera venir chez vous pour se plaindre de notre fille. J'aurais bien aimé que vous ayez cette sagesse depuis longtemps, Rabi Yul. Comme ça, votre fille n'aurait pas autant souffert. Écoutez, si quelqu'un vous dit quelque chose, ne vous sentez pas responsable de cela. Dites-leur de venir me voir et dites à tout le monde que mon oncle et moi ne nous occupons de tout. D'accord ? Très bien. Je vais vous demander quelque chose. Tante Ranja, vous avez beaucoup parlé. Vous ne partirez pas avant d'avoir mangé un peu de riolet. Maman, tu peux faire un peu de riolet pour Tante Ranja, s'il te plaît ? Elle adore ce dessert. Je ne vous laisserai pas partir sans avoir mangé un petit peu. Écoute, Shabnam, sois raisonnable, d'accord ? J'ai déjeuné assez tard aujourd'hui. Est-ce que j'ai déjà refusé de manger chez toi ? Non, j'ai toujours accepté. Je peux venir un autre jour si tu veux. Mais là, je ne peux rien avaler. Je viendrai un autre jour, d'accord ? C'est promis. Je t'en fais la promesse. Céline. Notre maison est sans dessus-dessous car nous avons reçu des invités. Nous n'avons pas encore eu le temps de faire le ménage. Anwar ne pourra pas le faire seul. Je dois rentrer pour lui donner un coup de main. Je vous laisse et je reviendrai bientôt. Au revoir. Shabnam, n'oublie surtout pas qu'il faut que tu viennes tôt demain matin pour faire la décoration du sol, d'accord ? Je n'oublierai pas. Vous allez rentrer toute seule ? Oui, bien sûr. Viens avec moi jusqu'à l'abord. Dois-je vous accompagner ? Oui. Allons-y. Tu me raccompagnes chez moi parce que je ne pourrai pas y aller toute seule. Ensuite, c'est moi qui te raccompagnera parce que tu ne pourras pas revenir toute seule. Et ainsi de suite. Allez, pile tout de suite dans ta chambre. Écoute, tu as négligé tes études ces quelques jours donc il va falloir que tu rattrapes ce retard. Tu m'entends ? J'y vais. Je reviendrai un autre jour. Et n'oublie pas que tu dois venir à la maison demain matin pour les préparatifs. Je vous promets que je n'oublierai pas. Aussi longtemps que je m'en souvienne, je viens toujours célébrer la déesse Lakshmi chez vous chaque année. Pourquoi est-ce que vous n'arrêtez pas de me le rappeler à chaque fois ? C'est juste au cas où. Rabiul, je m'en vais. D'accord, soyez prudente. Au revoir, Célina. Très bien. Revenez vite nous voir. Bien sûr, je reviendrai. Je ne suis pas quelqu'un qui prévoit les choses à l'avance. Donc je viendrai à n'importe quel moment. Et vous savez quoi ? Si votre fille ne vient pas me voir pendant deux jours de suite, je commence à me sentir nerveuse et je dois venir aussi te la voir. Mais je la comprends. Elle a la pression de ses études. Elle part pour l'université le matin et rentre tard le soir. Mais c'est comme ça, je n'y peux rien. Si Tante Ranja ne voit pas sa petite Chabnam pendant plusieurs jours, eh bien la petite Chabnam commence à manquer à Tante Ranja. Non, je ne suis pas en train de dire que je ne te manque pas. C'est bon, j'y vais. il faut que je rentre maintenant. N'oublie... N'oublie pas. Je n'oublierai pas de venir chez vous demain matin pour la fête en l'honneur de la déesse Lakshmi. Tu dois venir chez moi pour m'aider avec les préparatifs de la fête, d'accord ? J'y vais. Au revoir. Chabnam ? Oui, papa. L'autre jour, j'ai dit à ta mère que nous avons des proches qui vivent à Murshidabad. C'est le frère de mon cousin. Ils construisent leur maison à Kadamgachi et ils vont vivre là-bas. Il m'a dit que sa femme allait bientôt accoucher. Il veut que tu examines sa femme pour voir si tout va bien. Mais papa, je n'ai pas encore mon diplôme. Pourquoi voudrait-il que j'examine sa femme ? Eh bien, tu étudies depuis si longtemps. Comment tu peux dire que tu n'es pas médecin ? Non, ma fille. Je suis certain que tu es déjà un grand médecin, à Shabnam. Maman, tu as entendu ce que papa a dit ? Papa, ta fille n'est pas encore devenue médecin. Il faut d'abord que j'obtienne un baccalauréat en médecine et le diplôme d'état de docteur en médecine est délivré après 9 ans de formation. Ensuite, je vais devoir faire un stage en tant qu'interne. Je vais devoir rester à l'hôpital pour acquérir de l'expérience. Tu comprends, papa ? Je n'ai pas tout compris, ma chérie. Je ne suis pas doté d'une grande intelligence, tu sais. Mais ce que je sais, c'est que ma fille étudie la médecine depuis 3 ans et qu'elle sait tout. Absolument tout ce qu'un médecin doit vraiment savoir. Tu sais, je ne sais pas comment leur expliquer tout ce que tu viens de me dire. Bon, c'est d'accord, papa. J'irai les voir et je vais tout leur expliquer. Ma chérie, je pense que tu devrais leur rendre visite. Va voir comment se passe sa grossesse. Ensuite, tu lui donneras des petits conseils et tu lui diras aussi d'aller voir un bon médecin. Et puis, j'ai entendu dire que ce sont des gens très riches. Ils peuvent se rendre à Calcutta et la femme suivra son traitement à l'hôpital où tu suis tes cours. Tu as vu ? Ma petite maman est devenue très intelligente à ce que je vois. Ma fille va devenir médecin. Comment veux-tu que sa mère soit une ignorante ? C'est vrai, je suis d'accord. Shabnam, que dois-je leur dire ? Et n'arrête pas de m'appeler. Dis-leur que je viendrai leur rendre visite. J'essaierai de trouver un moment et j'irai avec toi, d'accord ? et j'irai avec toi. Sous-titrage Société Radio-Canada et j'irai avec toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dis donc. Tu es vraiment douée quand il s'agit de faire des excès. Maman, elle n'est même pas entrée dans le temple. Elle se tient à distance. Comment peux-tu dire qu'elle en fait trop ? Non, Shabnam, tu ne... Regarde-la. Elle fait preuve de dévotion alors qu'elle n'est même pas de cette famille. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu as besoin de rendre hommage à la déesse Lakshmi ? Je rends hommage à toutes nos divinités, Grand-mère Shona. Je viens célébrer la déesse ici depuis l'enfance. En vous voyant tous la vénérant, j'ai développé l'habitude d'en faire autant moi aussi. Maintenant que j'ai grandi, je n'arrive pas à me débarrasser de cette habitude. Mais dites-moi, Grand-mère Shona, en quoi est-ce que c'est mal de rendre hommage ? Non, ma chère, il n'y a rien de mal. Tu peux faire comme bon te semble, il n'y a aucun problème. Tu peux être aussi dévouée que tu le souhaites et peut-être que c'est toi qui devrais être la prêtresse l'année prochaine. Si elle pouvait réellement le faire, maman, alors je serais la personne la plus heureuse au monde. Ça suffit, Ranja. Tu es allée trop loin et tu as dépassé les limites cette fois-ci. Tu n'hésites pas à me parler cruellement ces derniers temps. Pourquoi est-ce que vous vous mettez en colère ? Ce n'est pas grave si je ne peux plus adorer la déesse Lakshmi ici. Je le ferai de chez moi dans ce cas. Personne ne me dira quoi que ce soit si je le fais à la maison. Pourquoi est-ce que vous vous mettez en colère un jour de fête ? Est-ce que cela vous contrarie de me voir ? Si c'est le cas, alors, Grand Mère Shona, je ne me présenterai plus jamais devant vous dorénavant. Tu as vu ça, Tchuto ? Tu as entendu tout ce qu'elle vient de me dire à l'instant ? Eh bien, c'est toi qui as commencé tout cela. Pourtant, elle se tenait loin du temple pour rendre hommage. Anwar aussi se tient au même endroit que Shabnam. Et je ne comprends pas pourquoi tu ne lui as rien dit. Pourquoi est-ce que tu t'en prends toujours à elle à chaque fois ? On se sent mal pour elle, tu sais. Cette fille s'occupe très bien de Daduvaï. Elle lui donne de bons conseils à propos de ce qu'il peut manger ou pas. Elle se soucie de lui en permanence. Elle est toujours prête à rendre service à tout le monde ici. C'est pour toi qu'elle fait tout ça. De ce fait, c'est la raison pour laquelle tu ne peux rien lui dire. Moi, je n'accepte aucune faveur venant de sa part, tu sais, et je n'accepterai rien qui vienne d'elle de toute ma vie. Je n'en serais pas aussi sûre si j'étais à ta place. Dieu nous en préserve, mais il se peut qu'un jour, tu tombes malade. et que tu sois admise à l'hôpital. Ce ne sera peut-être pas chape d'âme. Tu sais, mais quelqu'un d'autre comme elle qui te soignera. Tu ne pourras pas distinguer la religion du médecin en le regardant. L'origine du médecin ne sera pas affichée sur son visage. Que feras-tu dans ce cas ? Tu le laisseras te soigner ou tu lui demanderas de partir. Et peut-être que tu ne seras pas en mesure de parler. Ça peut arriver, qui sait ? Pourquoi tu ne dis pas que tu aimerais bien que cela m'arrive ? Je sais que tu souhaites que je sois traité par quelqu'un de ce genre, mais je mourrai avant que cela n'arrive. Je préfère mourir. Grand-mère Shona, vous êtes-vous déjà coupé le doigt par inadvertance ? Car moi-même, il m'arrive souvent de me blesser quand je travaille. Avez-vous vu de quelle couleur est le sang ? Notre sang est de la même couleur tant Trondja. De plus, j'étudie la médecine et je sais que les humains sont tous pareils à l'intérieur. Seule l'apparence extérieure est différente. Mais pourtant, vous dites que je suis différente de vous alors que nous sommes tous humains. Détesteriez-vous une autre personne comme vous ? Vous avez remarqué que lorsque vous vous coupez le doigt, vous saignez, et bien moi aussi, je saigne comme vous quand je me blesse. Vous versez des larmes lorsque vous êtes triste. Moi aussi, je verse des larmes quand je suis triste. Tante Trondja, pourquoi est-ce que vous me demandez toujours de venir ici ? Je ne serai jamais venue dans cette maison si elle ne me le demandait pas. Tante Trondja, je vais vous demander quelque chose. Ne me dites plus jamais de revenir ici. Et si toutefois, vous avez besoin de moi, alors nous nous verrons en dehors de cette maison. Non. Non, Shabnam. Ma fille, mais aurais-tu déjà oublié qu'il y a deux autres personnes dans cette maison qui t'apprécient énormément ? Grand-père et moi t'aimons beaucoup. Vas-y, va. Va voir ton grand-père. Demande-lui s'il serait d'accord que tu rencontres à ton Trondja quelque part en dehors de la maison. Si tu ne veux plus venir ici, vas-y, va le lui dire. Eh bien, ma chère Tiotto, je vois que tu es devenue très méprisante à mon égard. Hein ? Tu insinues que cette maison ne m'appartient pas, mais que c'est à toi qu'elle appartient ? Et moi qui croyais que j'étais la maîtresse de cette maison depuis toutes ces années. C'est toi la jeune maîtresse de maison désormais. C'est pour cette raison que tu as le culot de m'insulter, n'est-ce pas ? Tu te trompes, je ne t'ai pas insulté. Mais il est de mon devoir de dire les choses telles qu'elles sont. Parce que si je ne dis pas toute la vérité, comment vais-je adorer Dieu ? Comment vais-je pouvoir regarder le visage de Dieu lorsque je fais ma prière ? Tu sais, depuis que je vis dans cette maison, tu as été mon principal guide. J'ai énormément d'estime pour toi. D'ailleurs, il se pourrait que j'ai plus d'affection pour toi que pour ma propre sœur. Mais ce n'est pas pour cela que je vais détester Shabnam pour autant. que devrais-je faire ? J'apprécie beaucoup sa présence dans cette maison. Ah ! Je comprends mieux pourquoi elle s'est arrangée pour faire en sorte de venir passer quelques jours ici. L'autre jour, quand Rohini était là, mon Dieu ! Cette fille a créé tant de problèmes. C'était un vrai chaos dans la maison. Son comportement a chamboulé cette maison. Rohini n'était pas à l'aise tout le long de son séjour ici. Elle ne s'est pas sentie en sécurité, tu sais. Cette fille est partie avec tant de peine dans son cœur. J'ai pu le constater. D'où venaient les problèmes, maman ? Était-ce la faute de Shabnam ? À chaque fois que Shabnam parlait avec Josh, Rohini se mettait en colère. Elle se fâchait même quand Josh apportait son soutien à Shabnam. Tout ceci n'était pas de la faute de Shabnam. Rohini avait peur. Mais demain, Rohini et Josh vont se fiancer. Ils pourraient même se marier à l'état civil. C'est ce que m'a dit la mère de Josh. Pourquoi avait-elle si peur de perdre ? La personne qu'elle allait bientôt épouser ? Qui pouvait bien les frayer autant ? Est-ce une fille comme Shabnam qui l'a intimidée ? Pourtant, elle ne s'intéresse à personne. Dis-moi, maman, pourquoi avez-vous tous si peur ? Je n'arrive pas à le comprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada